On va passer une heure, on va vous laisser surtout la place pendant une heure, avant de laisser venir ici même des entrepreneurs de rupture. Et puis, bien sûr, on prendra le temps d'échanger avec toutes les personnes qui sont là physiquement et toutes les personnes qui sont connectées à nous et qui auraient envie de partager leurs questions, leurs commentaires ou leurs réactions. Sur la plateforme, 3W, Silicon Vendée, tout attaché, Silicon S, absolument, comme le Y de Ludilab. Donc, c'est la plateforme où on se retrouve pour chatter, pour poser des questions à nos intervenants de ce week-end sur Exploratorium. C'est parti. On vous laisse à vous de jouer, messieurs. Et on vous retrouve tout à l'heure. Place à Idriss Aberkane et Gunther Paoli. Merci. Eh bien, merci. Je suis vraiment très content de vous présenter cette personne qui a été mon mentor, Gunther Paoli, qui va beaucoup plus loin que l'économie circulaire. Vous avez parlé d'économie circulaire et c'est vrai qu'il en fait, mais ce que Gunther Paoli a présenté, on appelle ça l'économie bleue. Et c'est l'idée pratique qu'on pourrait polluer zéro sans subvention, sans éco-taxe et en gagnant plus d'argent. On pourrait créer plus d'emplois, avoir une meilleure croissance en polluant zéro, en ayant zéro déchet. Et notamment en s'inspirant de la nature, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de déchets dans la nature. Quand les feuilles tombent des arbres dans une forêt, on ne subventionne pas les vers de terre, il n'y a pas d'éco-taxe, on n'organise pas de système de ramassage. Donc dans la nature, il n'y a pas de déchets. Pour la petite histoire, dans la nature, il y a eu des déchets. On l'oublie, mais il y a eu deux grands déchets parmi tous les déchets que la nature a su produire il y a très longtemps. Le bois et l'oxygène. L'oxygène et le bois ont été, dans l'histoire de la biologie, les deux pires déchets jamais produits par les systèmes vivants. Quand l'oxygène est apparu sur Terre, ça a causé la grande oxygénation. C'est comme ça qu'on l'appelle en géologie. Et la grande oxygénation, c'était un déchet. Les cyanobactéries qui produisaient cet oxygène ne l'utilisaient pas elles-mêmes. C'était purement un déchet pour elles. Et il s'est accumulé dans l'atmosphère, dans les océans. Et l'oxygène, ça oxyde. C'est très dangereux pour l'ADN. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, parce que l'ADN a évolué pour se protéger de cette attaque de l'oxygène. C'est pour ça que, dans les cellules animales, il est dans un noyau qui le protège de l'oxygène, notamment. Et bien, cet oxygène qui est apparu abondamment sur Terre a causé cette grande oxygénation qui a été une des pires extinctions de l'histoire naturelle. Et pourtant, c'est grâce à l'oxygène que la Terre est verte et bleue aujourd'hui. L'ozone, c'est du trioxygène, ça renvoie du bleu dans notre direction. Et la Terre apparaît bleue aussi par cette présence d'eau et cette présence d'oxygène dissous dans les océans. Le bois, deuxième déchet, quand il est apparu, aucun organisme ne savait le digérer. Il n'y avait pas d'organisme sur Terre qui pouvait digérer le bois. Et ça a donné la période géologique du carbonifère, où le charbon s'est accumulé. En fait, c'était du bois qui s'accumulait dans les océans et qui ensuite, finalement en coulant au fond des océans, a formé les gisements de charbon qui ont été à l'origine de la révolution industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, il a fallu attendre des millions d'années avant que des champignons apparaissent en biologie avec les enzymes capables de digérer le bois. Donc, des choses comme l'oxygène et le bois ont été des déchets, ce sont des opportunités aujourd'hui. Les travaux de Gunther Pauly invitent à faire ça pour la totalité des déchets, de voir tous les déchets comme des opportunités. Et si je devais résumer vraiment sa pensée et son travail, aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de nous dessiner une usine, en général, il va vous dessiner des toits pointus, une grande cheminée avec de la fumée qui en sort. Et c'est comme ça qu'on voit une usine depuis 200 ans, c'est comme ça qu'on voit la création d'emplois depuis 200 ans, des toits pointus, une grande cheminée, de la fumée qui sort. Eh bien, les travaux de Gunther Pauly nous invitent à construire un monde qui est déjà en cours de construction, où quand un enfant dessinera une usine, il fera peut-être des toits pointus, il fera peut-être une cheminée, mais cette fois, la fumée rentrera dans la cheminée. Les usines seront consommatrices de déchets. Au lieu d'essayer de viser un zéro déchet, peut-être par la décroissance, peut-être par d'autres méthodes, au lieu d'essayer dans 10 ans ou dans 15 ans d'atteindre peut-être un monde où on aurait zéro déchet, les travaux de Gunther Pauly nous invitent à construire un monde immédiatement, où on consomme les déchets du passé tout de suite. Où on attaque tous nos déchets, même les déchets nucléaires, même les pires déchets possibles, on les attaque comme des gisements de matières premières. Et ça, c'est vraiment une révolution sur le plan économique, que je comparerais vraiment à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors Gunther, dis-nous en plus sur quelques cas qui t'ont inspiré dans la région et dans tes nombreux voyages, sur comment on peut utiliser nos déchets comme des gisements de matières premières. Avant tout, Idriss, je te remercie. Tes introductions s'améliorent tout le temps. C'est quand même extraordinaire. Vous savez que pour un professeur, pour un enseignant, c'est toujours bien de finalement pouvoir apprendre de ses élèves. Et toi, tu as un cas extraordinaire, parce que je te connais depuis 15 ans maintenant, je suis dans la phase d'apprentissage. Et quand je t'écoute, j'apprends. Alors je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie. Mais ce qui est quand même une chose que j'ai pu apporter à nos amitiés, à notre amitié, nos relations, nos contacts, c'est un peu l'école de la vie. Et je crois que l'école de la vie est devenue très importante, surtout parce qu'on ne parle plus des anecdotes, des rêves, mais on parle des rêves qui ont été achevés, des rêves réalisés. Et même, j'ai des rêves ou j'ai des cas où j'ai dépassé mes rêves. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'était possible de faire autant. Une raison pour laquelle, de temps en temps, les gens me prennent pour une personne extrêmement ambitieuse et quand même qui vit dans les nuages, mais j'ai appris à descendre des nuages. Et c'est une chose que je crois qui est très importante. Alors, je me suis dit, quand même, quand je t'écoute, en apprenant du forêt et des arbres, je me suis posé il y a 40 ans la question, tout à fait simple. Comment est montée la pomme dans l'arbre ? C'est quand même assez fascinant que nous enseignions à tous les enfants comment tombe la pomme et on fait grande référence à Newton, mais on ne fait référence à personne qui est capable de me dire comment est montée la pomme. Parce que la pomme, quand même, elle s'est lancée contre la loi de la gravité et toutes les pommes savent très bien le faire. Sauf que les êtres humains n'ont pas encore bien compris quels sont les sept lois de la physique qui permettent que la pomme monte. Ou comment arrive l'eau dans le noix de coco ? Il n'y a personne qui est en train de pomper. Alors, comment c'est possible ? Alors, quand moi, je donne des cours sur l'énergie renouvelable, je parle de la pomme et du noix de coco. Et je parle de la baleine, parce que la baleine est capable quand même de pomper 1000 litres avec 6 volts courant direct pendant 80 années, sans avoir une batterie derrière. Et je crois que c'est là où la nature, pour moi, est toujours, pas seulement le grand maître, mais la nature nous donne aussi la possibilité de s'inspirer et de regarder comment les défis et les problèmes que nous considérons des grands problèmes sont à la fin de la journée, des petites histoires qu'il faut régler. Et dans la nature, tout est déjà réglé, avec ses 4 milliards d'années d'expérience. Alors, ce matin, je me suis penché sur les différents projets. Parce qu'hier, on a eu une journée extraordinaire. Tu es d'accord qu'hier... Oui. Hier, on a lancé le Tour Super France, qui est un tour autour de trois thèmes, l'emploi, l'emploi et l'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir que la France, l'Europe et en réalité le monde, est entrée dans une période économiquement difficile, pas forcément catastrophique, mais clairement difficile, et qu'il était important de parler d'emploi en France. Or, les travaux de Gunther et d'autres travaux nous invitent justement à considérer nos déchets comme des opportunités. On a programmé un tour de France, de la périphérie. On ne passe volontairement pas par Paris. C'est un tour volontairement girondin. On est vraiment contre la centralisation des initiatives économiques, dans lequel on rencontre la société civile, les élus locaux, les entrepreneurs et les financeurs, pour qu'ils nous parlent des projets qui pourraient utiliser des déchets et créer des emplois. Et on a effectivement rencontré un grand nombre d'entrepreneurs. On ne s'attendait pas à ce qu'autant de projets viennent à nous aussi vite, dès le lancement, et surtout qu'ils puissent s'emboîter les uns dans les autres d'une façon aussi élégante. C'est peut-être un peu comme si une montre était tombée du ciel et s'était emboîtée tout de suite devant nous parce qu'en économie bleue, le but, c'est d'essayer de transformer les chaînes industrielles en chaînes alimentaires. Donc les déchets d'une usine deviennent les achats d'une autre et on fait vraiment que tout ce qui sort d'une usine devient l'achat de la suivante. Et on peut comme ça faire des chaînes alimentaires. C'est la base de l'économie circulaire et c'est la base de l'économie bleue. Et là justement, des gens qui ne se connaissaient pas, qui sont venus à nous simplement parce qu'on avait posté le Discord de Super France et qu'on avait lancé ça sur Internet, se sont retrouvés là comme ça dans la même salle à avoir les uns des déchets qui pouvaient être pris par les autres comme une matière première. Parlons des cailles. Oui, par exemple. Je te rappelle le cas des cailles. C'est quand même fascinant. Je travaille avec les cailles depuis ma première expérience au Bénin. en 1986 à Porte-Novo où s'est créé le centre Songhai. Et alors là, j'ai appris que le petit abattoir qui était localement présent sur le terrain où on a quand même abattu les cailles, on prenait tous les déchets et je dis mais qu'est-ce que vous en faites ? Non, non, c'est pour les larves de mouche. On les met là et dans quelques heures, c'est bourré des oeufs de mouche et les larves de mouche se transforment. Qu'est-ce que vous faites avec les larves de mouche ? Mais voilà, on a mangé aux poissons, aux cailles, aux poules, etc. Et alors, tout d'un coup, je suis devant une réalité que le producteur le plus efficace du monde de protéines ne sont pas les OGM, ne sont pas tout ça ce qu'on connaît des laboratoires, sont simplement les larves de mouche qui quand même transforment un kilo d'oeufs en 375 kilos de protéines en cinq jours. Et alors, l'avantage, c'était que si on a les cailles, ce n'est pas seulement pour la nourriture des cailles, c'est aussi pour avoir des oeufs. Et le grand problème que j'ai pu souliver hier à tout le monde, c'est le salmonelle. Alors, en Europe, on a tant de salmonelle dans toute la nourriture de la volaille. Et bien entendu, on est un peu coincé. Est-ce qu'on va réduire la capacité de votre système immunologique parce que vous avez salmonelle ou vous avez les antibiotiques ? Alors, catch 22. N'importe ce que vous faites, ce n'est pas bon. Alors, nous avons lancé sur l'île de Gotland, il y a 23 ans, la première production des oeufs où il n'y a garantie zéro salmonelle. Donc, ce n'est qu'une petite île en Suède. Petite île en Suède, mais on a compris qu'il faut jouer avec le jeu de la nature. Quel est le jeu de la nature ? Pour éliminer les salmonelles ou pour éliminer les virus et les bactéries qui sont quand même méchants pour notre santé, il faut toujours passer par un métabolisme acide et un métabolisme alcalin. Et si vous passez par les deux, vous les éliminez. Alors, tout d'un coup, nous sommes devant ce jeune entrepreneur qui souhaite faire la cultivation et la production des cailles. des levages des cailles. Et tout d'un coup, à côté, il y a une dame qui nous parle des coquillages. Oui. Mais les coquillages, c'est quoi ? Les coquillages, c'est le carbonate de calcium. Et qu'est-ce qu'elle en faisait de ces coquillages ? Ah, mais elle en fait pas mal de choses pour la cosmétique, pour les emballages, etc. Mais moi, j'aimerais bien avoir ces déchets parce que si moi, je peux créer un fond avec les coquillages, avec un pH de 9,2, j'ai réussi à créer exactement cette différence avec le pH des larves de mouche de 1, 1,5, avec le fond qui est à 9,5 et je peux garantir que vous n'auriez plus de salmonelle. Ça, c'est ce que j'ai découvert hier. Alors, autour de la table, personne n'avait pensé de cette grande aventure de pouvoir faire la production sans salmonelle et la solution était dans la salle. Donc, résumons-nous. C'est avant tout une sorte de jeu de l'ego. Il y a toujours un côté ludique dans cette approche des problèmes. D'abord, il faut se rappeler que dans l'histoire du monde, même depuis le néolithique, on ne crée pas d'emploi sans avoir résolu un problème. Un emploi, c'est initialement dans l'économie la solution à un problème qui est distribué. Quand quelqu'un résout un problème, par exemple contenir de l'eau, il crée un pot en terre cuite. S'il arrive à résoudre un problème et à le distribuer, il a créé des emplois. Si on veut créer des emplois, il faut avoir des problèmes. Les problèmes sont la matière première de la création d'emplois en l'économie. Quand un pays a des problèmes, quels qu'ils soient, des problèmes locaux, des problèmes qui peuvent être plus internationaux, quelle que soit l'échelle de ces problèmes, les problèmes sont la matière première pour créer des emplois. Et les déchets sont des catégories très précises de problèmes. Mais ce sont peut-être les plus intéressants d'ailleurs au XXIe siècle. Donc, résumons-nous sur ce cas-là. Gunther connaissait déjà la culture des larves de mouche. Ça ne paraît pas très glamour, mais c'est très intéressant et très prometteur. En Afrique, d'une part, il est connu aujourd'hui que le simple élevage des poulets, le simple fait d'avoir des basses-cours dans les fermes familiales, réduit l'occurrence de la malaria. Parce que les moustiques femelles ne vont pas pondre proche des poules. Ils repèrent l'odeur des poules et ils évitent les poules pour leur site de pondre parce qu'ils savent que les poules risquent de se nourrir sur leurs larves. Donc, le simple fait d'avoir des poules en petit élevage, en petite basse-cours en Afrique, peut réduire de façon très significative l'occurrence de la malaria qui est encore aujourd'hui la maladie qui tue le plus en Afrique. Mais Gunther avait aussi étudié dans les élevages tous ces déchets qu'on retrouvait. Alors, c'était des poules au Bénin ou c'était des cailles déjà aussi ? C'était des cailles ? On a démarré avec les cailles et les poules. OK. Les deux ensembles. Donc, avec Galinaceae et Qualidae, tous ces déchets, les tripes, etc., sont jetés dans les filières européennes. Ils sont brûlés, même. Brûlés, purement et simplement. Ça consomme de l'énergie et ça ne rapporte rien. À 200 euros la tonne. Oui, 200 euros la tonne. C'est ça qui est dingue. Alors qu'on pourrait cultiver des mouches dessus. Et les mouches sont parmi les meilleurs producteurs de protéines au monde. Si on veut transformer une biomasse en une quantité de protéines très abondante, les larves de mouches ont des performances extraordinaires. Et en plus de ça, elles peuvent désinfecter. Ce que Gunther signalait. Parce que les mouches ont évolué pour survivre sur des charognes. Et en fait, leur cycle de croissance s'opère sur des charognes. Donc, elles ont une capacité à résister aux infections qui est exceptionnelle. Notamment parce qu'elles sont très acides. Et donc, les larves de mouches ont un pH très faible autour de 1, très acide, qui leur permet de résister aux bactéries. Donc, on se retrouve avec... Il ne faut pas oublier que... Oui, vas-y. Ils ne résistent pas seulement, détruisent la totalité. Il y a même d'ADN qui reste. C'est-à-dire, on a dissolu la totalité des virus et des bactéries. Oui. C'est une force extraordinaire. C'est effectivement un désinfectant naturel. Et en plus, donc, ce n'est pas un bon aliment pour les poules. C'est le meilleur aliment pour les poules. Céréales plus larves de mouches et larves de mouches en majorité, donc du 60% ou 80%, c'est l'aliment idéal pour les poules. Donc, on se retrouve à avoir utilisé un déchet, à avoir produit l'aliment idéal pour les poules ou les cailles et leur avoir fourni. Et donc, ensuite, pour parler de ces coquillages, on avait rencontré ces entrepreneurs qui utilisaient les coquillages broyés dans l'industrie cosmétique, dans l'industrie de la nutrition pour faire soit des emballages, soit des adjuvants ou des compléments à l'administration de compléments nutritionnels. Et puis, certains travaillaient même sur le bissus de moule. Ça t'a inspiré, ça aussi ? Eh bien, c'était encore une fois. Une fois qu'on est là-dedans. Tu sais, Idriss, la force de la créativité humaine, c'est qu'une fois qu'on fait une découverte, on est prêt pour faire une autre découverte. On a fait la deuxième et la troisième découverte, on fera la quatrième découverte. Et je crois que c'est ça la force d'un territoire qui est quand même propice pour l'innovation. C'est là où on accepte les surprises, on accepte le hors du commun, on accepte que quand même c'est extraordinaire de savoir quelque chose qu'on ne savait pas auparavant. Et on a ce réflexe de fond d'en faire une belle affaire. Oui, et de créer des emplois. Et de créer des emplois. Parce que pour les emplois, il faut avoir des plus-values. Sans plus-values, ne fonctionnent pas. Justement, il faudrait réinterroger cette notion de déchet. Économiquement, la définition d'un déchet est très simple. Un déchet, on le définit en économie comme quelque chose dont la valeur est négative. La définition stricte d'un déchet pour un économiste, c'est quelque chose dont le prix est négatif. Pour le prendre, il faut vous payer. Donc, une tonne d'urine, une tonne d'excréments, c'est un déchet parce que pour que vous vous en occupiez, pour que vous le preniez, il va falloir qu'on vous paye. Et vous savez peut-être que pendant la crise, pendant un bref moment, le pétrole est devenu un déchet. On a eu le Brent, on a eu le West Texas Intermediate qui sont passés en prix négatif. Ils sont passés en prix négatif parce qu'ils étaient sur des conteneurs qu'ils devaient livrer et les gens qui spéculaient dessus, quand on spécule sur le pétrole, ce n'est certainement pas pour l'avoir chez soi, ce n'est pas pour en prendre livraison physique. Et les gens s'étaient retrouvés avec des instruments spéculatifs pétroliers qui arrivaient à terme en leur disant oui, c'est mignon de boursicoter, mais maintenant, moi, j'ai un conteneur qui attend et j'aimerais vous livrer des milliers de litres de pétrole. Et là, c'est devenu négatif, les gens étaient prêts à payer quelqu'un pour prendre leur titre. Donc, le déchet, c'est contextuel. C'est quelque chose qui dépend du contexte économique et on a eu dans l'histoire des déchets qui sont devenus des ressources. C'est normal, c'est naturel comme fonctionnement. Simplement, c'était, comment dire, exceptionnel. Les situations où un déchet devenait une ressource, c'était l'exception. Tout l'intérêt est d'en faire la règle. Alors, continuons juste sur les cailles et maintenant, la présence des coquillages. Comment ces deux business pouvaient s'emboîter pour créer encore plus de valeur ? Alors, on vient de découvrir l'opportunité de mettre les deux ensemble, mais les cailles ont des excréments. Les excréments sur cette poudre de coquillage nous donnent un engrais hors du raisonnable. et tout d'un coup, les cailles sont productrices des engrais. Et si on fait alors pas de la petite échelle, mais on le fait avec 100 000, on commence à être un producteur des engrais. Des engrais bio, naturels, 100% et pas de salmonelle en résidu, etc. Je crois que c'est une fois qu'on se met dans cet écosystème, parce que c'est la trame de vie. On est en train de parler de la trame de vie. Et quand vous êtes là-dedans, vous rencontrez des filets un peu partout, des ficelles qui se connectent et vous arrivez à avoir multiples opportunités de négoces. Et c'est ça ce qui m'intéresse surtout, parce que dans un territoire, quand vous commencez à faire les liens entre les différents négoces, vous permettez que l'argent continue à circuler localement. Alors, pour les économistes, c'est extraordinaire parce qu'on a une augmentation du pouvoir d'achat avec un effet multiplicateur qui est non inflatoire. Ça veut dire que c'est le vrai développement économique qui est fort différent de la logique de la globalisation. Je dis toujours que je ne suis pas pour ni contre la globalisation. Je suis en faveur d'un système qui est nettement meilleur. Il y a une règle de la globalisation que tu as tout fait pour dépasser. C'est la règle des économies d'échelle et de la commoditisation. Un des grands problèmes qu'on a dans l'économie actuelle et que la crise du coronavirus est venue exacerber, c'est l'idée qu'en fait, un produit n'importe où est équivalent, est interchangeable. On appelle ça la commoditisation. Et la commoditisation, elle détruit toute initiative de production locale sur certains produits parce qu'après tout, si un blé américain vaut un blé vendéen, il n'y a plus d'intérêt de produire caricaturellement du blé en Vendée puisque un blé américain a des plus grandes plaines, plus d'ingrédients, plus de pesticides, etc., on a des économies d'échelle bien plus grandes. Mais en changeant les règles du jeu, ce qui est une caractéristique centrale de la blé économie, changer les règles du jeu, en particularisant le produit au maximum pour faire en sorte qu'il ne puisse pas être interchangé par un autre produit en particulier d'importation, eh bien, tu arrives à créer des emplois dans des zones que les économistes considéraient comme non compétitives et que les économistes considéraient comme incapables d'accueillir un centre de production pour les biens et les services que tu présentes. Alors, la force, c'est qu'on fait une intégration verticale de la chaîne de valeur, c'est-à-dire je ne laisse pas un tiers ni un petit pourcentage de ma valeur, on va continuer à créer dès, je dirais, dès la larve jusqu'au produit fini, je continue à créer des valeurs rajoutées, c'est celle à une, mais deux, j'organise que j'ai multiples cash flows. Parce que bien entendu, dans les négoces, il faut avoir un cash flow. Si je n'ai qu'un produit qui est globalisé où tout mon argent immédiatement passe en cyberspace, dans l'espace, eh bien, dans ce cas-là, l'économie locale ne peut plus bénéficier. Faisons une parenthèse pour ça. Multiple cash flow, donc multiple sources de revenus, c'est très connu en économie pour être un des meilleurs moyens de résister aux crises et on le comprend intuitivement, une famille qui aurait plusieurs sources de revenus, elle peut résister à des chocs, et à une plus grande diversité de chocs qu'une famille qui n'en aurait pas. Pour une entreprise, c'est pareil. Pour une région, pour un tissu économique, c'est pareil. Le cas des cailles était très clair, c'est-à-dire que normalement, leur unique source de revenus, c'était la vente de viande et d'œufs. Mais si d'un coup, vous obtenez une source de revenus supplémentaire sur la vente de l'engrais, une source de revenus supplémentaire, pourquoi pas, sur l'utilisation des cailles pour enlever certains insectes nuisibles dans des forêts, et ça se fait, et plein d'autres sources de revenus qui sont envisageables sur votre chaîne de valeur, eh bien, vous augmentez la résistance de votre unité de production aux crises. Et en plus, si au lieu que l'abattoir est obligé de payer 200 euros pour détruire une ressource, on gagne 1 000 euros par tonne, 1 000 euros par tonne. La différence, c'est 1 200 euros. Alors avec la différence de 1 200 euros, j'ai créé un pouvoir d'achat. Et c'est très important dans l'économie d'avoir un pouvoir d'achat. Mais les 200 euros sont déjà dépensés. Et le 1 000 euros, c'était 1 000 euros qui sont partis à l'extérieur parce que la nourriture pour les cailles s'est globalisée. Et c'est acheté, Alors tout d'un coup, on a 200 qui auraient été sortis pour être brûlés ailleurs et il y a 1 000 qui auraient été usés pour acheter quand même une farine des poissons de Pérou. Et tout d'un coup, il y a 1 200 euros la tonne qui continuent à circuler localement. Et c'est là où il faut surtout faire le dessin des nouveaux modèles d'affaires. Parce que c'est un dessin de modèles d'affaires. Parce que si j'ai besoin du capital, mon capital est déjà présent. Parce qu'avec les 200, je peux faire un calcul sur une année, deux ans, trois années. Je fais un calcul de la valeur présente de cette masse d'argent et j'ai un fonds d'investissement avec des budgets qui ont déjà été engagés, dépensés. Parce qu'au lieu de demander de l'investissement, tu as libéré des budgets. Donc le cas, par exemple, des déchets, c'est vraiment marquant. Vous payez des gens pour brûler ces 200 euros la tonne de déchets organiques quand vous avez un élevage. Si du jour au lendemain, quelqu'un arrive en vous disant non seulement vous n'aurez plus besoin de payer quelqu'un pour les brûler, mais en plus c'est une ressource, ça va vous rapporter de l'argent, vous vous retrouvez avec une nouvelle enveloppe budgétaire qui ne vient de nulle part. Vous ne l'avez pas demandé en subvention, vous ne l'avez pas demandé à un investisseur ou à un banquier. Elle est là immédiatement disponible dans votre propre exploitation. Et c'est ce mécanisme-là qui peut être appliqué dans énormément de projets industriels, pas seulement dans l'élevage, dans l'industrie lourde. D'ailleurs, tu pourrais nous parler de El Hierro, c'était donc encore plus isolé, avec des défis encore plus grands, aucun débouché d'exportation possible. Au départ, cette étude de cas, elle était catastrophique. L'étude cas, vue avec des lunettes type McKinsey. Tout à fait. Alors, l'analyse traditionnelle vous amène la catastrophe parce qu'il n'y a pas de solution. Et c'est là où on commence à voir une géopolitique qui se met en marche, où on a dit, ben voilà, cette petite île, c'est bien pour mettre des radars pour les Américains. Et on va gagner un peu d'argent avec les Américains. Je vais faire cette parenthèse là-dessus parce que quand tu as dit McKinsey, donc il y a des grands cabinets de conseil dans le monde, le Boston Consulting Group, McKinsey, Etty Kearney, etc. Et ils ont une très forte consanguinité intellectuelle, ils ont tendance à penser de la même façon. Moi, j'ai connu les travaux de Gunther spécifiquement parce que j'enseignais à l'école centrale Paris et je devais enseigner le management classique. Et j'ai enseigné pendant sept ans dans cette école. Et j'étais totalement déprimé parce qu'on m'enseignait le management classique, c'est une entreprise qui perd de l'argent, il faut qu'elle licencie tant. Il faut, voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est une règle de la physique. On ne peut pas négocier. Donc il faut licencier, il faut augmenter les économies d'échelle, etc. C'est la seule façon d'être compétitif dans la mondialisation. Et je trouvais que c'était nul comme approche et que je n'avais rien d'autre à enseigner. On ne me donnait pas de source. Et je préparais des élèves, c'était autour de 2010, qui allaient rentrer sur le marché du travail en 2015, 2016. Je me disais, c'est criminel de mettre sur le marché du travail des élèves comme ça qui vont avoir dans la tête des manuels qui datent des années 70 et qui ne sont plus du tout adaptés à l'économie qu'on a actuellement. Et puis je suis tombé sur les travaux de Gunther Pauly et là, ça a été une révélation. Alors en fait, j'avais commencé à les étudier avant, mais la perspective de les enseigner à des premières années de Centrale, ça m'avait échappé. Alors quand je me suis rendu compte à Centrale que jamais j'aurais la latitude d'enseigner totalement les travaux de Gunther Pauly, j'ai claqué la porte, je suis parti et je me suis mis à donner des cours aux entrepreneurs directement. C'est comme ça que je me suis retrouvé au CERA, à la PM, au MEDEF, etc. Et c'est là que j'ai découvert cette idée que ces manuels qui sont vraiment vieux, qui ne sont plus du tout adaptés au monde, qui n'ont que économie d'échelle à la bouche, qui n'ont que commoditisation à la bouche, n'étaient pas corrects ni pour notre tissu social ni pour l'avenir en fait de nos enfants. Et là, tu disais pour El Hiero, le seul intérêt de votre île, c'est d'y mettre une base militaire. Il n'y aura pas d'autre intérêt économique, vous ne pourrez rien faire sur cette île. Donc El Hiero, c'est au Canary, c'est à 3 heures de Madrid en avion et tous les spécialistes qui facturaient 2000 euros de l'heure, enfin 2000 dollars de l'heure, disaient, voilà, écoutez, d'après nos études, la seule perspective pour créer de l'emploi chez vous, c'est d'avoir une base militaire. Alors, quelle a été la vôtre du coup ? Mais je crois qu'on peut le résumer en le plus succinct possible, c'est de dire, on a dit, quelle est la vie, quelle est la trame de la vie sur cette île ? Ce sont les pêcheurs, ce sont les vignes, ce sont les moutons et les chèvres et c'était l'abattoir qu'on avait fermé. Tout d'un coup, on a développé un projet pour les poissons, pour la pêche. Aujourd'hui, tout est la pêche à la ligne et on ne va jamais rapporter aux porcs des femelles avec des oeufs. Parenthèse importante aussi. Si vous voulez bien lever la main dans cette salle, les personnes qui pensent qu'il n'y a vraiment pas d'alternative à la surpêche, là, aujourd'hui, on est d'accord qu'on est dans une situation de surpêche catastrophique dans le monde. Qui pense ça ? Personne d'autre ? On ne vous a jamais dit, vous savez, on a utilisé toutes nos ressources au mois d'août, on consomme une planète et demie, à peu près, à partir du mois d'août, on est déjà en train de consommer beaucoup trop par rapport à ce que la planète peut offrir. Et pour les stocks de pêche, je peux vous dire que c'est faux. D'un point de vue rigoureux, c'est faux si et seulement si on arrête de pêcher les femelles avec des oeufs. C'est ça, le petit détail important. Personne, technologiquement, se dit, c'est même pas envisageable qu'on ait un système de sélection pour nos méthodes de pêche. C'est normal, on a des filets en nylon. Un filet en nylon, ce n'est pas quelque chose de très intelligent. Ça ne va pas discriminer entre une femelle avec des oeufs et une femelle sans oeufs. Les dauphins ou les baleines, ça fait partie des travaux biomimétiques de Gunther et de ses collègues, les dauphins et les baleines ont une capacité de pêcher avec des bulles, ils produisent des bulles et ils font des rideaux de bulles qui leur permettent d'encercler les poissons et ensuite de les attraper. Et ils ont une capacité, observée dans la nature, à produire des bulles qui peuvent discriminer entre des femelles gravides ou non gravides. Ce qui est très intéressant. C'est très intelligent. C'est très intelligent, effectivement. C'est la vraie intelligence quand même. Qui veut manger une femelle avec des oeufs ? Aucun intérêt sur le plan écologique ou économique. Aucun intérêt. Rappelle-moi combien d'oeufs a un Saint-Pierre, du coup. La femelle Saint-Pierre saine et presque grand-mère, elle aura 300 millions d'oeufs. 300 millions d'oeufs. Mais aujourd'hui, nos systèmes de pêche sont absolument incapables de protéger les femelles avec des oeufs. Alors, El Yaro, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, on a recréé cette réserve où seulement les femelles prêtes à pondre avaient le droit d'y être. Quelle surface ? 5 km². C'est rien. 5 km² de mer. Juste la préservation. El Yaro, ça fait quelle taille à peu près comme il est ? Ah non, c'est 60 km². Voilà. Et là, c'est le littoral en plus. Donc, 60 km² de terre. On prend 5 km² de mer et ça a suffi à renouveler les stocks de pêche. Et aujourd'hui, on a une densité de stocks de poissons qui est 10 fois plus élevée que la moyenne de l'Espagne. Ben, bien sûr. Et vous êtes les seuls à le faire pour l'instant. Et nous ne comprenons pas du tout comment est-il possible que nous sommes encore les seuls. Ça n'a pas de sens d'être les seuls. C'est la raison pour laquelle on se concentre là où on peut faire la transformation et c'est toujours dans la périphérie. Jamais au centre. Absolument. C'est pour ça que j'évite Paris. J'évite Berlin. On perd du temps là. On a des belles photos avec des personnalités. Mais sauf la photo, vous ne vous rappelez plus rien. Alors là, on a commencé avec les pêcheurs. Aujourd'hui, les pêcheurs, en travaillant 4 heures par jour, font 75 000 euros par an. 75 000 euros de revenus annuels pour un marin pêcheur en périphérie de l'Espagne. Je vous laisse imaginer si ça fait partie du salaire moyen espagnol en ce moment. Alors, deuxièmement, on a les chèvres, les chèvres et les moutons. On a fait un calcul de la productivité et bien entendu, on a changé le modèle de quelques très gros et tous les petits. On a mis une taille, la taille max est aujourd'hui de 50 chèvres. Comme ça, on peut connaître le prénom de chaque chèvre, de chaque mouton. On parle et elle vous donne du lait et 2 litres de lait par jour. Mais nous avons créé toute la filière pour créer les plus-values avec les yaourts, les crèmes glaces et avec les fromages avec, bien entendu, des produits du territoire. Comment vous avez été compétitif là-dessus ? Si vous aviez des petites usines. C'est tout à fait simple parce que quand vous achetez Danone, quand même, vous payez un prix où le prix pour le lait est une toute petite fraction dans la totalité. Et nous avons fait alors le lien direct avec l'usine locale. Le yaourt est complété avec des fruits frais, bananes et ananas. Produits sur place. Produits cultivés sur place. Bio, évidemment. Et au même moment, on a pris toute une culture de recolte des herbes sauvages pour mettre dans les fromages. Là aussi, la règle principale, particulariser le produit pour ne pas avoir à le confronter à un produit international commoditisé qui sera forcément moins cher à produire puisque les volumes seront beaucoup plus grands. Et on augmente le contenu de nutriments. Oui. C'est-à-dire, c'est pas le volume, 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 volume. Nous avons des petits volumes avec des nutriments plus élevés. Ça veut dire que les enfants peuvent manger 30% moins pour avoir les mêmes nutriments et nous avons éliminé l'obésité. Alors là, c'est la santé quand même. Et une fois que les gens le comprennent, ils ne souhaitent plus avoir les fromages industrialisés, importés, soit de l'Espagne, soit de la France. Alors, c'était un autre... Alors, on a travaillé avec les raisins, c'est-à-dire les vignes. On nous avait dit 247 petits producteurs, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir cette usine opérationnelle qui produit 220 000 bouteilles par an. Le prix a augmenté parce qu'on a reçu quand même des prix pour un vin vert, c'est-à-dire, ce n'est pas un grand vin, mais c'est un bon vin quand il fait chaud et vous le prenez bien. Alors, on est devenu autosuffisant 70% pour le vin. Mais j'ai oublié de mentionner, quand on paye 2,62 euros par litre pour lait de chèvre, avec 50 chèvres, vous faites 80 000 euros par an. Alors, on a eu l'immigration des jeunes qui sont arrivés, qui ont dit qu'on souhaite faire carrière chèvre. Certains qui avaient un master, qui se sont venus pour s'installer comme berger. Exactement. Ils savent bien faire le calcul jusqu'à le détail. Alors, tout d'un coup, on a une augmentation de demande eau, augmentation énergie, et on a dû refaire le système énergétique et distribution d'eau parce qu'on avait pensé déjà que c'était vendu avec les Américains. Alors, comment ils produisaient leur électricité ? Alors, avec des générateurs diesel, ça coûtait à Lille quand même 9 millions d'euros par an et je dis avec 9 millions d'euros par an, j'ai un budget de 90 millions. Ah oui, sur 10 ans. Et on a financé un projet qui a coûté à la fin de la journée 87 millions d'euros mais qui dégage aujourd'hui 3 millions d'euros nets au budget de la ville, de l'administration de l'île. Alors, quelle était la forme de ce projet ? Alors, la forme, c'est qu'on a pris simplement les moulins d'il y a 20 ans, il y a l'éolienne, on a fait l'éolienne mais on a immédiatement désaliné, tout à fait sans, mais on a désaliné et on a pompé l'eau désalinée en haut, comme ça, on avait automatiquement la distribution de l'eau dans toute l'île et dans le cas où il n'y a plus de vent, on a besoin d'électricité, et bien voilà, on a l'hydro. Ça nous ramène à ta fable de comment la pomme est montée dans l'arbre et il faudrait qu'on en reparle parce que c'est vraiment une très belle métaphore. Aujourd'hui, le problème numéro un des énergies renouvelables c'est le stockage. Les systèmes de stockage, les énergies renouvelables ne produisent pas de l'énergie quand on le veut, comme l'éolien, comme toutes les autres formes, même le marais moteur qui pourtant est évidemment beaucoup plus prévisible, mais on a ce problème de stockage et la demande connaît des variations aussi bien saisonnières que contextuelles pour l'électricité. Et le meilleur stockage qu'on connaît aujourd'hui c'est de faire monter un volume d'eau. Ce n'est pas une batterie. Une batterie, c'est intéressant pour une automobile, etc. Mais le meilleur stockage industriel que l'on connaît pour stocker d'électricité, c'est d'avoir un volume d'eau en hauteur. Et c'est comme ça qu'un barrage hydroélectrique fonctionne. Par exemple, Hydro-Québec, aujourd'hui, donc au Canada, perd de l'argent chaque année parce que leur barrage sert tout de même aussi à garantir le niveau d'un lac de retenue et plusieurs mois par an, ils sont obligés de laisser passer l'eau dedans et ils ne font rien avec cette électricité. Et c'est des millions de dollars, des millions de kilowattheures, plus que des millions de kilowattheures, des centaines de millions de kilowattheures qui sont générés pour rien parce qu'au moment où ils sont générés, il n'y a personne pour les consommer. Mais quand on a un volume d'eau en hauteur et qu'on peut décider exactement quand on veut, quand on ouvre les vannes pour faire tourner la turbine, eh bien on a à l'heure actuelle un des meilleurs systèmes de stockage d'électricité à l'échelle urbaine possible. Alors vous, vous aviez déjà ce volume d'eau. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, c'est un ancien volcan qui nous a laissé ce cadeau. On n'a pas dû le construire. Un cratère est déjà fait. C'était un cadeau de la nature et de l'histoire de la géologie. Est-ce que les gens de McKinsey auraient pensé à ça ? Ils auraient dit qu'il aurait fallu construire. C'est un volcan, on ne peut surtout pas construire là. Mais tout d'un coup, dans la discussion avec les élus hier, il y avait des questions de mobilité. Et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait en train de faire ? Parce que nous avons bien entendu des réserves on a l'éolienne. Mais maintenant, on souhaite quand même éliminer toute l'importation de tout le pétrole sur l'île. Et bien entendu, la mobilité consomme encore trop. Et ça, vous n'avez fait plus aucune importation de pétrole sur l'île à Elie. C'est le projet que vous avez en cours, ça ? Voilà, c'est le projet en développement. On a décidé d'acheter cinq serres-volants. Des serres-volants. Et les serres-volants sont équipés avec un yo-yo. Vous pouvez préparer la vidéo en régie pour cela. Si vous avez une vidéo en régie, ce serait magnifique. Si ce n'est pas, je l'explique. On en a parlé hier, mais on voulait vraiment en reparler dans cette session parce que c'est un système de production d'énergie extraordinairement efficace. Mais l'effet yo-yo fonctionne et nous avons développé le modèle d'affaires que le village des pêcheurs est le premier village qui utilise les voitures électriques qui sont fournies avec les serres-volants. Mais les batteries des voitures... On t'a dit fournies, il n'y a pas un serre-volant attaché à la voiture. L'électricité est alimentée par un système d'éoliennes qu'on appelle un kite. Le terme technique, c'est kite. On va vous montrer ça. C'est un système de production d'électricité qui a été beaucoup étudié dans le nautisme, notamment, mais qui, en réalité, a des origines très anciennes et qui a un énorme potentiel aujourd'hui. Quand vous serez prêt ? Nous avons alors la génération de l'électricité avec l'effet yo-yo. C'est le va-et-vient avec le vent et le yo-yo, il faut avoir l'intelligence artificielle pour savoir exactement quand il faut... Avant de vous montrer cette vidéo, on va vous expliquer simplement le principe. Le jeu de yo-yo, qui était très populaire chez les Grecs antiques, notamment pour enseigner la tempérance aux enfants et le fait de tirer pile au bon moment, il y avait un côté limite philosophique au fait de pratiquer le yo-yo. Le yo-yo est basé sur le principe du moment cinétique en physique, mais concrètement, quand vous avez un cerf-volant qui est dans le vent et qui fait des huites comme ça, si vous tirez la ficelle au bon moment, vous maximisez l'énergie que ce mouvement du cerf-volant va vous créer. Voilà, ça, c'est ce qu'on va pouvoir vous montrer. Alors là, tu peux reprendre la main, Gouter. Mais si le bateau est équipé de ce cerf-volant, de ce kite, ici, c'est... Vous le voyez. Voilà, la toile qui est une toile de haute technologie qu'il faut encore améliorer. Cette toile a besoin des innovations, des technologies qui vont quand même améliorer la résistance parce que maintenant, nous sommes obligés de changer la toile tout de six mois. Ça coûte 30 000 euros, la toile, aujourd'hui. Alors si, c'est notre seul CAPEX, OPEX que nous avons. Alors une fois, c'est là-dedans, vous verrez bien, là, c'est le robot. C'est un robot, cette boîte blanche et elle tire les cortes. Et en tirant les cortes, elle fait tourner le kite. Et ça, c'est notre yo-yo. Voilà, vous l'avez vu ? C'est un peu lent. Comme une poulie. Voilà, c'est notre yo-yo. Alors la force du vent qui prend le cerf-volant à 800 mètres et à un moment donné, l'intelligence artificielle vit, clic, et mouh, ça revient. Sans faire effort. Ça actionne une turbine. Les Grecs le savaient il y a 2016 en année. Maintenant, on l'a fait avec l'intelligence artificielle, avec un robot. Et la force du système, c'est qu'on est capable de continuer à créer d'énergie parce qu'un cerf-volant, un kite, génère son propre vent. Et il génère ce qu'on appelle un vent apparent. Le fait de faire ces mouvements en huit, c'est très connu dans les métiers. Alors ici, c'est le yo-yo. Bah, vous pouvez arrêter le vidéo. Mais nous avons cette extraordinaire opportunité de générer avec seulement 5% du matériel que l'éolienne a besoin d'aujourd'hui. 5% du matériel. Et sans aucun, avec très très peu d'aimants et en terres rares. Et 9 mois, c'est installé opérationnel. Au maximum. Alors au point de vue cash flow, c'est important. Mais alors là, le modèle d'affaires est intéressant. Ce que les élus, ça les a beaucoup intéressés hier, c'est que le moment que vous avez l'opportunité d'acheter les voitures, mais les batteries sont propriétés de l'entreprise d'énergie. En France, en général, oui. Alors la batterie de la voiture appartient à l'entreprise. Ça veut dire j'achète une voiture sans la batterie parce qu'on fait la micro-gestion des micro-voltages qu'on échange par les batteries pour optimer. Et comme l'île est maximum 40 km d'un côté à l'autre côté, on peut toujours avoir avec 30% de la batterie et on a suffisant. Et c'est ce modèle qui nous permet de vendre une voiture. Mais on a augmenté la complexité du modèle pour motiver plus de gens. On a dit que si vous acheteriez la voiture à trois familles, on vous donne une remise de 60%. Ça veut dire une voiture électrique 5 sièges vous coûte 2 000 euros. 2 000 euros ! Ah oui, on allait éliminer les batteries. Avec une batterie de 90 km. Et en plus, on paye les gens pour avoir cette gestion. Alors, 2 000 euros, c'est un prix extraordinaire mais on va encore plus loin. Dans le cas où vous êtes capable que la voiture roule 16 heures par jour, vous payez zéro pour l'électricité. Ça veut dire qu'on change combien de l'électricité ? C'est le gouvernement local qui a mis ça en place ? Alors, avec l'entreprise locale qui appartient au gouvernement local. C'est la seule entreprise locale énergétique. On m'avait dit que ce n'était pas possible, que le gouvernement ne le permettrait jamais. Eh bien, nous avons appris que quand même, ils étaient contents de se débarrasser de ce problème. Alors qu'aujourd'hui, en France, par exemple, dans d'autres îles, la Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui est plus un archipel, eh bien, on a une des plus grandes quantités de Porsche Cayenne par habitant et on importe le pétrole. Alors que c'est comme Aliero, on a plus de 300 jours de soleil par an et un vent aussi très abondant. Alors, 500 familles ont 60 voitures. C'est la mobilité moderne. On partage, mais on partage avec des incentives. Et avec une application. Tout est sur une petite application, mais le grand avantage, c'est qu'on a un incentive. J'ai vu hier chez les élus qu'ils m'ont dit mais Gunther, je suis le maire et je coordine 12 communautés, 11, il m'a dit, 11 communautés, je suis prêt de les réaliser chez nous. Et ça, ça nous donne un avantage parce que la gestion intelligence artificielle, encore une fois, parce qu'on intègre le cerf-volant avec les voitures, la mobilité, etc., on est devenu vraiment ce que tu proposes depuis des années, Idriss, une société intelligente ce qui a libéré ses cerveaux. Ça résume assez bien l'idée, mais là, on a voulu vous parler des Canaries, pas parce que c'est loin, mais parce que c'était un beaucoup plus grand défi. C'était très loin de Madrid, il y avait une consommation de capital très grande pour l'importation et c'était en train de se dépeupler, concrètement, les jeunes partaient, non seulement c'était en train de se dépeupler, mais la pyramide des âges était en train de s'inverser. On n'avait que des gens de plus de 50 ans qui voulaient rester sur l'île par tradition ou par nécessité familiale et là, d'un coup, on se retrouve avec une population en croissance, des emplois créés, etc. Dans un endroit qui était intrinsèquement plus compliqué que toutes les régions qu'on va visiter pendant le Tour Super France. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister, c'est que si eux ont pu le faire, évidemment, que tout un tas de régions, on va aussi programmer quelque chose en territoire de Belfort où il y a eu énormément de licenciements, il y a eu le départ d'Alstom avec le rachat par General Electric, etc. Il faut créer des emplois en France. Mais la bonne nouvelle, c'est que les problèmes sont toujours la matière première pour créer des emplois. Il n'y en a pas d'autres dans l'histoire. Historiquement, c'est systématiquement les problèmes qui ont amené les emplois, comme à Petra, comme à Venise, comme dans toutes ces... Venise, vous prenez cette histoire, c'est quand même complètement dingue. c'était les Vénétis qui s'étaient réfugiés dans une lagune pour éviter les invasions barbares. Ils voulaient se protéger des invasions barbares et plutôt que de mourir de la main des vandales, des alins ou des hunts, c'était mieux d'avoir quelques moustiques de la malaria dans une lagune inhospitalière. Et avec le temps, cette nécessité d'ingéniosité pour résoudre tous les problèmes qui se posaient à eux, à savoir la construction dans la lagune, le dessalement de l'eau, la mobilité, tous les problèmes qu'ils ont eus et bien entendu la salubrité puisque c'était un endroit très insalubre. Et bien le fait d'avoir résolu tous ces problèmes-là leur a engendré une supériorité technologique, économique qui a été la base de leur rayonnement par la suite. Même si bien entendu ils étaient aussi bien placés géographiquement. Et Petra, Petra c'est une merveille aussi, une ville en plein désert créée par les Nabatéens parce qu'ils avaient mis au point une technique pour récolter l'eau à partir de la brume le matin dans le désert. Donc la petite rosée du matin, ils sont parvenus à la récolter et ils ont pu avoir jusqu'à 30 000 habitants. en plein désert. Ça rappelle beaucoup ce que tu as fait à Eliero finalement. Mais hier avec les élus, on a aussi un autre débat sur la fibre optique. Ah oui. Parce qu'apparemment la région va être une ou la première ou la deuxième de la France qui vont avoir un réseau fibre optique à 10 terabits. Imaginez-vous quand même, 10 terabits, c'est un bon débit. mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Du 5G où vous avez des antennes d'un gig qui ont une capacité qui est 10 000 fois plus limitée et il faut le partager avec au moins 1 000 personnes. Le problème, c'est comme sur une autoroute. On a le cas en Chine d'une autoroute qui fait plus de 15 voix, un gros machin, et qui arrive juste sortie du péage avec 3 voix. Là, c'est le même problème. Quand vous avez du 10 terabits par seconde avec la fibre optique et que vos antennes sont à 1 gigabit par seconde, là, c'est comme si vous aviez mis une 6 voix juste en face d'une départementale à la sortie. Vous allez forcément avoir un embouteillage de data. Alors, comment on fait pour ne pas avoir une départementale à la sortie ? Qu'est-ce qui serait mieux ? Mais c'est là encore une fois. Je ne suis pas ni pour, ni contre OGM, ni pour, ni contre 5G, ni pour et contre. Je ne suis rien du tout. Je suis en vaveur des solutions qui sont nettement meilleures et des solutions qui apportent quand même à la communauté le bien commun et une résilience. Et qui coûtent moins cher en l'occurrence. Alors, quel est un des éléments qui m'a beaucoup frappé quand j'ai regardé les statistiques hier soir de la France ? Les LED, quand même. Les LED existent depuis 2005. Idriss, dans le monde... Mais Idriss, tu sais combien la pénétration des LED en France ? Combien de Français ont installé des LED, même de première génération ? Il y aurait un sur quatre, un sur trois ? 12%. La moitié C'est-à-dire que si la France souhaite adhérer à ses promesses de l'accord de Paris, une des meilleures choses, c'est quand même de changer les ampoules et de mettre des LED. Mais on mettra des LED quand même immédiatement de troisième génération. Des LED qui clignotent un peu avec intelligence. Et là, il y a une technologie française qui est le LIFI qu'on pourrait immédiatement mettre là-dedans. Mais le financement du paquet de la transition énergétique vers des lampes quand même super efficaces... Il suffit déjà à couvrir cette installation. ...se financera le débit de 252 geeks par seconde. Mais qui ne connaissait pas le LIFI parmi notre public ? Je regarde un peu autour. Qui connaît le LIFI ? Qui applique le LIFI à la maison ? Personne. Applique ça, je pense, personne. Mais il y a un qui l'applique. J'aimerais bien le voir. Ça, je dois vraiment faire cette parenthèse là-dessus parce que en réalité, en France, on a des perspectives d'emploi complètement dingues. Vraiment. Et je le dis d'autant plus qu'elles viennent de la recherche. J'ai travaillé énormément en Suisse. Les salaires sont très élevés en Suisse. Mais comment ils arrivent à maintenir un salaire très élevé et à rester compétitifs ? Par l'innovation. Les Suisses sont d'excellentes écoles polytechniques. Ils ont les meilleures écoles polytechniques au monde. Et ça, ça leur permet d'avoir un énorme taux d'innovation. Et en particulier, ils ont le plus fort taux de prix Nobel par habitant au monde. En France, on a une recherche qui est très efficace sur le plan budgétaire. Le budget du CNRS, c'est 6 milliards et demi par an en euros. Le budget climatisation du Pentagone, c'est-à-dire le budget clim des forces armées américaines, c'est 18 milliards de dollars par an. 6 milliards et demi pour le CNRS par an. 18 milliards juste pour la climatisation des forces armées américaines. Et avec ce budget, la France crée plein de solutions. Je ne vais pas dire purement théoriques puisque certaines sont déployées dans des expérimentations. Mais l'immense majorité, et c'est là que je voulais en venir pour le LIFI, n'est pas commercialisée. Est-ce que vous saviez que l'imprimante 3D a été découverte en France ? C'est une découverte d'une équipe du CNRS dans les années 80. L'imprimante 3D. Aucun emploi créé sur la filière imprimante 3D en France malgré cela. La France a été leader mondial sur le laser, le pompage optique a été découvert par Alfred Kassler. Il a eu le prix Nobel en 67. Et bien à l'époque, il y avait une blague qui circulait au CNRS. Laser à quoi ? Laser à rien. Vous l'avez dans le journal Le Monde en 72. Laser à quoi ? Laser à rien. Donc les collègues d'Alfred Kassler disaient, c'est mignon, le laser, le pompage optique, mais ça ne va pas créer un emploi. Ça, ce n'est pas sérieux. Le pompage optique, les cristaux liquides, Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel en 91. La France n'a pas créé d'emploi sur les écrans plats. Les emplois sont partis en Corée, les emplois sont partis en Thaïlande, sont partis au Japon. Donc pareil pour l'imprimante 3D, pareil pour les disques durs SSD qui ont été découverts, co-découverts par un Français, Albert Fert, prix Nobel en 2007. On appelle ça la magnétoresistance géante. C'est grâce à ça que tous les disques durs de vos téléphones fonctionnent. Les disques durs de vos téléphones, de vos ordinateurs, etc. Et maintenant, le Li-Fi est la même histoire qui se reproduit d'une découverte française faite dans des laboratoires de Paris-Saclay en l'occurrence. Et le Li-Fi, c'est l'Internet par la lumière. On peut utiliser le clignotement des LED. Les LED ont un clignotement qui peut aller jusqu'à 1 GHz, donc 1 milliard de fois par seconde. Et donc ce clignotement permet d'envoyer un signal Internet. 0-1, 0-1, 0-1, clignote, clignote pas. Et on peut l'utiliser directement à partir des LED qui sont disponibles, qu'on a déjà installés pour s'éclairer. Et si on ne veut pas avoir de la lumière la nuit, on peut faire ce clignotement dans les infrarouges, ce qui fait que la salle reste noire pour nous et Internet peut être envoyé. Donc on a cette technologie où on envoie Internet beaucoup plus vite qu'avec la 5G, sans aucune nouvelle installation. Vous avez la fibre qui amène jusqu'à votre maison et le terminal, c'est la LED. Vous avez une bien meilleure connexion, donc un bien meilleur débit, zéro coût d'infrastructure virtuellement, comme tu disais, les éventuels coûts d'infrastructure sont déjà couverts par les programmes de toute façon de conversion des ampoules vers la basse consommation. Et on a, voilà ça, cette technologie est immédiatement disponible. Alors, ma proposition avec les élus hier était que, rassurons-nous que les maires des communautés, des villes qui étaient avec nous hier sont les premiers qui vont avoir le Lifi. Donc les maires devraient exiger d'avoir des installations Lifi. Et les installations seront alors à la mesure de vraiment exploiter. Qui sera content avec ça ? Les gamers ? Les gamers. Les premiers, ce sont les jeunes, les gamers. Le haut débit, c'est quand même idéal pour le gaming et en particulier pour le streaming qui crée des emplois. Le streaming de jeux vidéo aujourd'hui est devenu une filière industrielle mondiale dans laquelle des emplois sont créés, dans laquelle, bien entendu, il y a du sponsoring. Et pour faire du jeu vidéo en haute résolution et streamer, il vous faut une connexion exceptionnelle. Et 3D. Et ensuite, pour la 3D, vraiment de 3D parce que si vous avez derrière le tuyau de 10 Tera et vous avez quand même des possibilités de connecter chaque lampe, alors là, il y a 50 lampes, on peut mettre dans chaque lampe un gig. Donc 50 gigas par secondaire. Alors 50 gigas par secondaire. Alors là, on a un tuyau extraordinaire et on va avoir tous les jeunes qui normalement travaillent sur leur Fortnite dans le petit coin et la maison vont tous sortir pour pouvoir se mettre sous la lumière. C'est un exemple parmi d'autres. On a la filière holographique aussi. Donc on conclut là-dessus. Mais réellement, des solutions existent. Je voudrais terminer sur ce verre de François Villon qui disait « Je meurs de soif au pied de la fontaine ». On est comme ça en économie. On a des opportunités économiques de créer des emplois. Oui, 2020 va être une année exceptionnelle dans le bon et le mauvais sens du terme dans l'histoire humaine. La crise dans laquelle on est rentré est supérieure à celle de 2008. Mais on est préparé et on a une intelligence nationale exceptionnelle qui peut être convertie en emploi. Merci. Merci.